La situation difficile et compliquée Que nous connaissons trop bien Il est probable que la situation actuelle soit la plus difficile que nous connaissons depuis Mais nous sommes des gens croyants Nous avons besoin de savoir comment aborder justement l'apparition d'un tel fléau Quelles en sont les conséquences, quels en sont les objectifs Qu'est-ce que Akash Boru entend par là Et qu'est-ce que nous devons retirer de tout ça avant tout comme enseignement Après cela, mes attacheurs, j'essayerai de donner aussi quelques directives Pour ceux qui en auraient éventuellement besoin Concernant la fête de Pessah dans une situation pareille Commençons avant tout par la situation compliquée Sur le plan extérieur et sur le plan médical La situation est extrêmement difficile A peu près tout le monde est confiné Avec une ou une autre intensité Et beaucoup de nos frères en diaspora, surtout en Europe et en France Sont dans une situation extrêmement difficile Mais il faut regarder aussi l'autre aspect du problème Et c'est peut-être le plus important pour nous en tant que juifs croyants Il y a déjà trop longtemps Plusieurs dizaines d'années après la Deuxième Guerre mondiale Nous nous retrouvons dans une course effrénée Pour l'argent Pour la position sociale Pour une position politique Toujours à la recherche d'un bien-être On n'arrive pas à se trouver Une simple compensation dans une petite région tranquille On a besoin pour des vacances d'aller en Jamaïque En Australie J'en passe des meilleurs Et voici qu'Akashboku Avec un petit virus à quatre sous A mis un frein brutalement à toute cette course effrénée folle Dans laquelle nous sommes emportés comme un fœtu de paille Et par là il nous prouve Que tout ce que nous croyons Nécessaire et fondamental dans la vie Est très souvent très loin de l'être On peut se contenter de beaucoup moins que ça On n'a pas besoin de tous nos luxes Et de toutes ces dépenses Et ces aspirations folles Qui emportent trop de nos frères Mais quelque chose, plusieurs points De loin plus importants Apparaissent Le premier d'entre eux Dans cette course folle et effrénée Que nous vivons en permanence L'être humain a oublié Et le juif surtout A oublié de rencontrer sa propre famille Il est maintenant à la maison Pour la première fois Il rencontre sa femme, ses enfants Il a les oreilles ouvertes A des sentiments qui attendaient qu'une occasion Pour être exprimé A observer des sensibilités Profondes, importantes Auxquelles il n'a jamais porté l'attention adéquate Il peut avoir des moments Qui lui permettent d'écouter la voix intérieure Aussi bien de sa conjointe Que de ses enfants Et il s'aperçoit assez vite Qu'il attendait ça Et eux encore plus Attendaient ça de sa part C'est fantastique pour un juif De pouvoir vivre la vie juive D'avoir ce rapport humain profond et sérieux Et ceci grâce à un virus Il a l'occasion De rencontrer ce monde très proche Extrêmement important pour lui Auquel il n'avait pas accordé l'attention adéquate Mais il y a même plus que ça C'est la première fois pour lui De rencontrer sa propre personnalité De consacrer des moments à une introspection De se poser la question Qu'est-ce que nous faisons dans ce monde-ci Quel est notre rôle ? Qu'est-ce qu'Akashbuku attend de nous ? Et pourquoi on avait besoin d'un virus pareil ? Parce que dans cette course effrénée Une nouvelle voie On n'a pas le temps de réfléchir Akashbuku nous a bloqués Nous confine dans notre domaine particulier Privé et très intérieur Et nous sommes obligés d'aborder les problèmes Qui ont été escamoutés Les questions, pas les problèmes Les questions qui sont trop souvent escamoutées Et évitées justement par leur ampleur A cause de leur ampleur Un troisième point Le juif s'aperçoit Le juif s'aperçoit Qu'il peut se satisfaire de bien moins Que ce à quoi il aspire en permanence Sur le plan économique Sur le plan matériel Même sur beaucoup d'autres domaines Et tout ce qu'il croyait essentiel Apparaît comme très très loin de l'être Un quatrième point Le juif s'aperçoit pour la première fois Depuis fort longtemps Qu'il peut se retrouver Dans un cadre qui relève de valeurs De réflexions D'introspection comme nous l'avons dit Autour d'un livre de Torah Qui exprime ici la parole divine Les aspirations Ce qu'à cause beaucoup attendre de nous De se pencher sur cela D'essayer d'approfondir cela Et d'essayer de comprendre Ce qu'il a à faire Sur toutes ces bases-là Cinquième point Qui concerne maintenant le monde entier L'être humain Et plus particulièrement Nos juifs croyants A appris qu'il est le patron Sur ses terres Toutes les grandes puissances du monde S'enorgueillissaient Sur le plan technologique Scientifique Économique Qu'elles dominaient toutes les situations Un petit virus Et Akashvokou A mis tout ça par terre Comme un château de cartes Et il a montré Qui c'est qui dirigeait C'est ce monde Et qui est le patron Toutes les réalisations Et tous les succès scientifiques Technologiques Médicaux et autres Ont levé les bras On ne peut rien faire Et je pense qu'une grande partie De l'humanité Commence à comprendre cela C'est le moment Et il était temps Un petit peu Akashvokou avait accordé Conféré à l'humanité Des capacités intellectuelles Afin qu'elle progresse Et qu'elle comprenne Un petit peu ce monde Qu'elle sache S'en servir De façon adéquate Et l'être humain C'est rempli d'orgueil C'est moi le patron Akashvokou lui rappelle Tranquillement Pas très gentiment Quelquefois Surtout pour nos frères En France Parmi lesquels Il y a trop de victimes Mais ça va bien plus loin Que cela Où est apparu Ce virus En Chine Un pays Qui était en train D'essayer de mettre La main sur le monde entier Sur le plan économique Et technologique Et autre Il essaye de mettre La main sur tout Ce qui appartient Tout ce qui appartient À Israël ici Et Akashvokou lui a envoyé Un virus Pour le remettre Un petit peu en place Et ils ont amené ça A leurs amis Les Iraniens Qui étaient en train D'essayer de tout faire Pour essayer de démolir Et d'effacer Ce pays d'Israël De la carte Ils prétendent Qu'ils ont à peu près 2000 morts Il s'avère qu'ils en ont Plus que 9000 Et il y a deux jours De cela Le général iranien Responsable De La transmission De toutes les fusées Contre Israël A la Hezbollah Et mort de Corona La France Toute la communauté européenne Il y a à peine Une dizaine de jours A confiner Si je peux m'exprimer ainsi Toute la Judée Samarie Les produits Sont interdits Ils confinent Une partie d'Israël Appartenant au peuple juif Les confinent à eux Trop de nos frères Sont victimes de ça C'est dommage S'ils étaient ici Ça aurait été Beaucoup plus simple Qui n'est pas Qui n'est pas à même De voir ici L'intervention De la Cache-Bourou Dans le monde entier Comment ils bouleversent tout Et ils remettent Tout le monde A sa place En tant que juif Croyant On ne peut pas Ne pas sentir Cette intervention divine Qui remet toutes les pendules À l'heure Sixième point Si je ne me trompe pas Le juif qui sait prendre un livre C'est le moment maintenant De prendre un livre De bien essayer de voir Est-ce que tout ce que la Cache-Bourou Attende de nous Est réalisé de notre part Septième point Chaque juif commence à comprendre Que tout ce que nous avons C'est un cadeau de Dieu La vie La sécurité La santé Le bien-être La joie La famille La possibilité même de sortir La possibilité d'aller au travail La possibilité de procéder à un achat Tout ça apparaît maintenant clairement N'importe qui qui a les yeux bien ouverts Comme un don de Dieu Il comprend maintenant Que c'était très loin D'être quelque chose d'évident Et de trivial Il y a un dernier point Qui concerne Israël Surtout Israël Il y a quelques semaines Nombreux Chefs de municipalité Ont commencé à porter atteinte A quelque chose qui était sacré Et qui était tabou Les transports publics Shabbat Et à cause de certaines personnes Une minorité Très militante Mais une minorité Très laïque Anti-religieuse Virulement anti-religieuse Nombreux sont les chefs de municipalité Qui ont décidé de Procéder à des transports publics Shabbat Et de procéder au Chilou de Shabbat En public Ce qui n'existait pas Maintenant Et voici que maintenant Tous les transports publics Sont fermés Non seulement le Shabbat Mais en semaine Et même les transports privés Regardez comment Akash Bochou Mets les gens en place C'est le moment Pour tout le monde De réfléchir Et pour nous Ça peut être une source De joie Pourquoi ? Nos chachamim nous ont prévenu Que si nous avons la chance Et le mérite De respecter deux Shabbats Comme il faut Il amène le Mashiach Shabbat dernier Était déjà comme ça en Israël Ce soir encore Shabbat Il va être respecté Encore mieux que le Shabbat prochain Peut-être la semaine prochaine Pour Pessar On aura droit au Mashiach Et si ce n'est pas pour Pessar En tous les cas Il aura fait certains pas Et des pas certains aussi Dans ce sens-là J'ai terminé un petit peu Sur ce que je voulais vous dire Concernant toute la situation Global Un dernier point Peut-être je me souviens Qui est le suivant La globalisation globante aussi Galopante aussi A fait tomber Toutes les frontières nationales Regardez Avec ce fléau Comment Akash-Bourcois Remet toutes les nations Sur les rails Chacune est obligée De se confiner Dans son domaine Et pour bien faire comprendre A chacun Il y a une place Pour les nations Chacun a un rôle particulier A jouer Nous peuple juif Un rôle au-dessus De tous les autres Mais on remet les pendules A l'heure Une nouvelle fois Et maintenant Ce que je vous avais Annoncé au début De cette intervention Quelques Directives Pour ceux qui En ont besoin Concernant Pessah D'abord un premier point Étant donné Cette situation compliquée Il y a des tas De messages Yilkrati Absurde Insupportable Qui sont diffusés Partout Premier exemple Des groupes Et des cercles Extrêmement religieux Commencent à dire Cette absurdité Suivant Laquelle Maintenant On ne doit plus faire La Bdicatramès Avec Le moins La même Volonté D'être pointilleux Comme on le faisait Chaque année C'est insupportable Comme message C'est l'inverse C'est maintenant Qu'il y a des dangers Qu'il faut rajouter Des mérites Et qu'il faut que Justement Le respect De Pesach Soit meilleur Qu'à toute autre époque A chaque moment Vous me direz Que les enfants Sont là A la maison Ils vous perturbent Dans le travail Mais non Engagez-les Dans ce travail Faites-les Participer Justement A ce travail Vous allez leur Faire comprendre L'importance La valeur L'essentialité De tout cela Pour un juif Et Rajoutez A tout le monde Un mérite Si effectivement Dans certains cas Particuliers Il y a des difficultés Très très particulières A ce moment là On s'adresse au rabbin On demande Qu'est-ce qu'on fait Mais c'est complètement Absurde de dire aux gens D'être moins pointilleux Au moment de danger Que maintenant C'est l'inverse De tout le comportement Juif religieux Et croyant Un croyant Au moment de difficulté Rajoute des mérites Il n'en diminue pas Deuxième point Les gens essayent De faire des provisions Et ils essayent De se servir De la vente Du khamet De façon Exagérée Ça n'a aucun sens Sans rentrer Dans cette discussion De vente Du khamet Si elle est Bihlal valable Si quelqu'un Veut faire des provisions Il peut garder De la farine Il peut garder Du sucre Du sel Des lentilles Des pois cassés Des fèves J'en passe Et des meilleurs Des choses sèches Et ça il peut le garder Pour après S'il a besoin Mais pourquoi Il a besoin De garder du khamet Ça n'a aucun sens Des pâtes Aucun sens C'est absurde Même si on les vend Ce n'est pas Les choses à faire Si quelqu'un A un problème Très particulier Là aussi Il s'adresse A son rabbin Et le dernier point Qui Nous intéresse Parce que Il a soulevé Un débat Très houleux Hier Il s'avère Qu'un groupe De rabbins D'Israël D'origine nord-africaine Ont publié Un texte Dont l'objectif Essentiel Était d'apporter Une solution A des personnes Âgées Isolées Étant donné Le danger Et Assez effrayées De la situation Leur permettant De façon Strictement Exceptionnelle De pouvoir Suivre Le CEDER Par le biais D'un ordinateur Et de Certains programmes Bien connus Je n'hésiterai pas à dire Qui m'ont demandé Mon accord Est-ce que J'étais prêt à signer Sur Une déclaration Pareille J'ai refusé J'ai refusé Pour des tas de raisons Il y a des choses Qui sont au niveau De la race Qu'on appelle Qui ont peut-être Leur place Mais en aucune façon Ne doivent être publiées Pourquoi ? Parce que dès l'instant De leur publication Ils deviennent Une autorisation Que tout le monde Prend Alors que C'est faux Leur objectif Et leur autorisation Ne concernent Que les cas extrêmes Dont je vous ai parlé Maintenant Personnes très âgées Effrayées Par la situation Qui n'ont personne Pour leur faire le cèdeur Etc Mais malheureusement Tous les moyens D'information Que ce soit Les informations Journalistiques D'internet Twitter Instagram J'en passe Et des meilleurs Whatsapp Ont présenté ça Comme une autorisation De se servir De l'électricité Jour de Yom Tov C'est faux C'est pas Ce qu'ils ont autorisé Ils ont autorisé Uniquement Pour les cas extrêmes Dont je vous ai parlé Sur la base De la Halakha Sur le plan De la Halakha En Afrique du Nord Il est exact Que nombreux Sont les juifs Qui ont autorisé L'électricité Pendant Yom Tov Mais pas tout le monde Une grosse discussion A vécu entre les khachabib Certains Ont autorisé Et un groupe Pas moins négligeable A interdit Je fais personnellement Parti de ceux Qui avaient l'habitude D'autoriser L'électricité En diaspora Mais depuis Que je suis en Israël Interdiction formelle Il n'en est pas question Pourquoi ? Pour des tas de raisons Mais précisons les choses D'abord Même les rabbins Qui ont autorisé L'utilisation Du khachmal Yom Tov En diaspora Au Maroc Algérie Et Tunisie N'ont autorisé Que pour allumer Et éclairer La maison Le domicile Ou bien Pour la cuisine Parce que tout ceci Relève de ce qu'on appelle Dans l'angaz La Alaka Simchat Yom Tov La joie du Yom Tov En aucune façon L'utilisation De l'électricité Pour allumer Une radio Un téléphone Un ordinateur Et j'en passe Et des meilleurs En aucune façon Cette autorisation Donc Est strictement Confinée Allégalement A ces personnes Âgées Ayant des problèmes Ou psychologiques Ou médicaux Ou autres Et à ce moment là A condition Que l'ordinateur Soit allumé Avant la fête Mise en marche Avant la fête Et qui permette Simplement Aux grands-parents Aux arrière-grands-parents De participer Au cédé De leurs enfants Et de leurs proches A ce moment là Il y a une autorisation Mais uniquement Dans ce cas là Dans un autre cas En aucune façon Et à l'heure actuelle Cette autorisation Qui était très en vogue En Afrique du Nord Ne doit plus Être autorisée Il n'est plus question Maintenant D'avoir besoin De se servir De Chachemal Alors qu'il y a Des minuteries Qui permettent De programmer L'allumage De la maison De programmer La cuisinière Et j'en passe Et tout ce qui est nécessaire Pour la journée De Yom Tov En conséquence Je vous convie tous A ne pas écouter Ce qui est publié De façon Inconsidérée Et des autorisations Le plus pointilleux Que nous le sommes D'habitude Et à ce moment là Nous allons Amener la bracha Sur nous Et sur tout Le peuple juif Partout où il se trouve Donc je vous convie tous A faire tout ce que vous pouvez Pour être le plus pointilleux Dans tous les domaines Et pour respecter Cette fête Qui est la plus sacrée De toutes nos fêtes Contrairement à ce que La quasi-totalité Des juifs pensent La journée la plus sacrée Ce n'est pas Yom Kippur Yom Kippur Est extrêmement sacrée Mais la soirée De Pessah Et le cédère Est encore plus sacrée Que ça Comme le disait Le grand kabbaliste Ha'ari Akadosh En conséquence Je vous demande De bien respecter Cette fête là Et d'être pointillé Autant que vous le pouvez Dans les conditions Les plus difficiles Et Akashboukou Verra cet esprit De sacrifice Et Éliminera Bezat Hashem Ce fléau Et nous verrons Des jours Remplis de miracles Comme nous l'avons vu Et à la sorte de d'Egypte Shabbat shalom Chag samiach Mouadim et Zimcha Atul Mok